Cette semaine dans JAPAN IN MOTION, nous retrouvons notre youtubeuse favorée KattyKat qui nous dira tout sur les différences entre les japonais et les étrangers. Et ce n'est pas tout. Dans la deuxième partie, Yua et Daiki essaieront de réaliser la calligraphie du nom de leur nouvelle rubrique. Mais ça ne va pas être sans mal, on dirait. C'est parti pour un nouvel épisode de JAPAN IN MOTION ! Hi guys, this is KattyKat.皆さん, KattyKatです. 皆さん,外国人とコミュニケーションしたことありますよね? 私も先日アメリカ人になぜか日本語を未知を聞かれてとっても不思議な感じになりました。 このファッションしてるので私ハーフだと思ってたみたいです。 今回は日本人に印象に残っている外国人について聞きたいと思います。 Let's ask Japanese ! Avec KattyKat, découvrez ce que pensent les japonais. Let's ask Japanese ! 見た目は外国人なのに、中身はもう英語、日本語ペラペラの人が感動しました。 どこにいましたか、そういう人は ? 普通に電車で迷ってて、どこら降りたらいいのか。 それで言ったときに、日本語全然喋れて、すいませんみたいな。 迷ってますか?Can I help you ?みたいな。 はい。 答えは全部日本語で? 全部日本語です。 結局手伝うことができましたか? はい。ここで乗り換えればいいですって言ったんですけど。 すごく上手でした。 この前渋谷ハロウィンあったじゃないですか。 そこで結構みんな楽しそうにやってる中、もう一人でなんかもう座って旅しそうにしてる。 めっちゃ可愛い外国人がいてって話しかけたら、なんか友達とかみんないなくなっちゃって迷ってるみたいに言ってて、探してあげたんですよ。 一緒に。 優しい。 暇だったんでね。 見つかって、めっちゃ感謝されて、最後ほっぺにチューされたっていう。 おー。 友達みんなどこ行っちゃった?どうやって見つけましたか? 最終的にドン・キホーテで見つけました。 使い場は英語でできたんですか? なんかその人片言で、片言で日本語喋れて、俺も片言で英語喋れるみたいな感じだったんで、もうなんかほぼジェスチャーとかで、携帯の画面とか見せてもらって、ここみたいな。 なんか渋谷ハロウィンの冒険みたいな感じじゃないですか。 いや、まあほんとたまたまなんですけど。 なんかドラマの一つエピソードになりそうなんですけど。 最後にほっぺにチューしてもらったらゲットじゃないですか。 いや、まじ本当にもう超可愛かったんで、また会いたいスイッツか。 あー、連絡先は。 いやー、もうね、頭回ってなくて、もうね、ダメでした。 見てたら連絡してください。 連絡してください。 母と代々木公園の近くでやってる、なんとかフェスみたいなところに行ったときに、母のことをナンパしてた外国人。 めっちゃ声かけられてて。 お姉ちゃん、ご飯行かない?みたいな。 これ思い出に残ります。何語でしゃべりかけてたの? 普通に。 お母さんはどうしたんですか?困ったんですね。 いや、これから行くからみたいな、断ってましたけど。 お母さん、かっこいいじゃないですか。あわない?みたいな。 そう。かわしてて。え?みたいな。横で。 お母さん、何歳ぐらいに見えてるんですかね。 年相応に見えますけど、私には。 中学の、なんか、郊外授業かなんかで浅草に行ったんですけど、そのときに、なんか、全体集合写真みたいなのを撮ったときに、カメラマンの横に普通の中国人の観光客の方が立って、すっごい連写してて、バーって。 その後もちょいちょいついてきて連写してたのが、すごい。なんでいるんだろう、おめえ。 なんだ、それー。 なんか、先生なんかいましたか? いや、もうなんか、気にしないで前見てて。 みんなかわいいからです。 よかった。 小学校のときの、英語の先生が、思い出に残ってます。かわいい感じで、めっちゃああいう感じになりたいって思いました。 あー、かわいい。 その人なんか、どういったところが楽しかったんですか? 枝豆が好きで、なんか、枝豆の話ばっかしてました。 なんか、日本食で枝豆が一番好きだって言って、給食と一緒にあと、枝豆食べてました。 なんか、渋い。若干渋いみたいな感じですね。 枝豆とか、納豆とか。 ヘルシーじゃないですか。よし、これで頑張って、ダイエットしよっかな。枝豆ダイと。 OKです。それで、全ての質問でした。ありがとうございます。 渋谷ハルウィンで迷ってる外国人を助けた。かっこいい。 私も、イケメンの日本人を助けたらいいことあるかな。 私の印象に残ってる人は、スペインの人です。 後の中で、カティ、写真撮っていいですか?って聞かれてて、それはよかったんですけど、 その後のお礼に、彼女は私に10円玉渡そうとしてたんです。 私のギャラ10円、ちょっとショックでしたけど、嬉しかったです。 さて、後半は外国人の方々に、印象に残ってる日本人について聞いてみたいと思います。 Don't miss it! Stay tuned! ダイキン! ユウアの、ただいま、シギョーク! イェーイ! イェーイ! C'est parti ! Nous les retrouvons à l'école de calligraphie suisse situé à 10 minutes à pied de la station de métro Kassai Leur mission est d'écrire le nom de leur rubrique en calligraphie Dites les amis, c'est votre calligraphie qui sera utilisée comme titre de la rubrique dans l'émission ? Alors, appliquez-vous ! C'est M. Onuki Suisei qui sera leur professeur Ce vétéran de la calligraphie a plus de 60 ans d'expérience derrière lui Pas étonnant alors qu'il ait reçu plusieurs prix C'est pour pouvoir transmettre les charmes et le côté attrayant de la calligraphie Qu'il a créé cette école La dernière fois, le professeur leur avait enseigné les bases Au début, tout n'était que doute et hésitation C'est parti ! C'est parti ! Sous la direction du professeur, ils ont passé un petit moment à s'exercer Les progrès sont visibles Leurs calligraphies sont maintenant bien plus convaincantes Et maintenant, place à un petit duel Afin que nous puissions juger de nos propres yeux les progrès de nos amis Ils auront à dessiner artistiquement l'idéogramme proposé par le professeur Et oui, ils vont devoir dessiner l'idéogramme signifiant agréable Et veiller à ce que celui-ci fasse passer le sentiment qu'il exprime Yua trouve ça difficile Mais se lance pourtant avec des gestes sûrs A son tour, Daiki se lance l'air sérieux Quelle calligraphie vont-ils réussir à créer ? Je suis телефé en partie de cet état qui a eu un peu de casse. J'ai aussi pu connaître du joueur, j'ai joué. Je sais que il me fait un beau jeu de jonathan, mais je suis très aumous et un peu de sens accueil. Je pense que j'ai pas du tout de temps. J'ai joué comme ça, j'ai joué un tas qui m'ex Yourself, j'ai joué un tas de temps, etc. J'ai joué un tas de temps. J'ai joué un tas, j'ai joué un tas de temps. J'ai pu aussi leur avec vous comme ça. J'ai joué un tas qui te l'aimperin. Demandons au professeur de désigner la calligraphie la plus réussie. La lutte est serrée. Même le professeur hésite. A qui la chance va-t-elle sourire? La calligraphie est aussi un art ludique. Alors vous aussi, n'hésitez pas à essayer. Maintenant, place aux choses sérieuses. Ils vont essayer de s'acquitter de leur mission, écrire la calligraphie qui illustrera leur rubrique dans l'émission. On ne leur a préparé que trois feuilles. Ils n'auront donc droit qu'à deux échecs. Nos amis décident de se jeter à l'eau. C'est vrai, c'est vrai que je ne sais pas, je ne sais pas si je ne sais pas. Sans plus hésiter, ils décident de se lancer. Imaït ! Imaït ! But também練習なんで, To где-on est where je suis ! Et là, un problème inattendu survient Leur premier essai se solde par un échec Pas facile de conserver la cohérence en écrivant un idéogramme à tour de rôle Ils décident donc de laisser Yuwa écrire les trois premiers Pour le moment, tout se passe bien Cette deuxième chance sera-t-elle la bonne ? 全体いいんだけどもシュー違うんじゃない? Il manque effectivement un trait à l'idéogramme que tu as écrit 1本足りないですね 確かにシューここ 1本足りない 誰描いたのシュー いやー私じゃないですよ はい僕です いやークッソー Ils n'ont maintenant plus droit à l'erreur Après avoir repris leurs esprits, ils s'y recollent de plus belle Alors, qu'est-ce que ça va donner ? はい完成しました どうでしょうか? 先生 いいですね 本当ですか? はい よかった いいのができました なかなかバランスの良くね いい感じに描けたんじゃないかなって思います 一人で描いたような感じですね 本当ですか? 僕たち成長できました? はい、できました 本当ですか? うん 嬉しい 成長は100点ですね お! ありがとうございます これがコーナーのタイトルのロゴになるってことですか? これうれしいです うれしいです 2人で描いたのもすごくいいです うれしいね 本当にもう先生が教えていただいたおかげで本当にいいものができました 先生本当にありがとうございます ありがとうございます 本当に楽しいので皆さんもぜひ体験してみてください さあ後半は外国人に印象に残ってる日本人についてアスピしてみたいと思います 私は先日原宿でとっても可愛いロリータさん見ました しばらく見ていたんですけどやっぱり勇気を出して一緒に写真撮りませんかって聞きました するとその子の声がとっても低くてのどほっとけも出ていました なので彼女ではなくて彼でした 女性よりとっても可愛いロリータさんだったので感動しました さて私のように外国人はどんな日本人が印象に残ってるのでしょうか? Let's ask foreigners in Japan そして今、フラッサーのインタービューです Let's ask foreigners ごめんね 私は日本友人も友達としても友達と伝えられている Il est toujours le premier qui fait ça, donc c'est très bon. Donc il est vraiment cherché les autres personnes dans la compagnie ? Oui. Le gars à l'airport, c'est l'autre qui était comme ça, il était comme ça, il était comme ça, il était comme ça, comme ça, «Go, go, go, go ! » Oui, je pense que c'était vraiment drôle. Qui est-ce qu'il y a ? Je pense qu'il travaille à l'airport, donc on était là, «Go, go, go ! » Il était comme ça, il était comme ça, «Go, go, go ! » Oui, c'était vraiment drôle. Oui, je ne me souviens pas à l'airport. Oui, il était un homme ancien, donc je ne me souviens pas. Oh, il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu, là, il y a eu ! Non, il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu. Il y a eu un gars qui rentait notre maison, et il était très, très, très bien pour nous, parce qu'on voulait rentrer une salle pour, environ six mois, et il nous a montré beaucoup de choses, comme onsen avec lui, et il nous a montré où il y a eu, yakuza dans le quartier. Il y a eu un peu de choses, et il peut y aller dans le onsen, mais cette fois-ci, l'onverse, il nous a monté dans le onsen et leur a tutto il y a beaucoup de choses. C'était une personne très fameuse et importante, et il nous montre vraiment beaucoup de choses très importantes et cool. Nous sommes très heureux de lui. Oui, j'ai rencontré quelqu'un la première nuit que j'étais là. Elle m'a pris. Elle était très gentil pour moi. Nous communiquons, j'ai eu un numéro, nous échangons nos numéros. Et maintenant, nous sommes amis. Oui, maintenant, nous sommes amis. Je suis une personne amoureuse. Je tend à avoir une personnalité, toujours rencontrer quelqu'un, et ils m'appuient un peu à moi, et nous m'appuient à l'autre. Donc, de course. C'est bon. Comment vous êtes-vous m'intriguée? Nous sommes. Nous avons rencontré dans le bar et nous avons rencontré des drinks le jour. Et nous avons rencontré un autre spot. Et comme je dis, nous sommes amis. C'est awesome. Oui. C'est une spontanée friendship. Oui. Oui, je m'ai rencontré. Nous avons rencontré un autre jour, je ne sais pas, je ne sais pas, le tour guide. Il était très gentil. Il était très gentil. Il a beaucoup de gens. Il ne voulait pas pas nous aider. Il était pas de te faire. Il était là, je vais te prendre. Le tour guide, vous avez eu rencontré par accident? Oui, nous avons eu rencontré. Nous avons eu rencontré à l'Occahabra pour tour. Et elle ne lui a pas eu rencontré. Le tour guide n'a pas eu rencontré, mais il a eu rencontré. Donc, j'ai rencontré plusieurs Français. Moi aussi, j'ai dit que j'ai dit les Français, mais je ne pense pas que les Français vivent en Japan. Sous-titrage Société Radio-Canada